bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi je vais la pêche aujourd'hui alors aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau qui s'appelle le blondie qui est trop trop bon comme d'habitude alors c'est un gâteau quand on le croque en fait on a là les saveurs du brownie mélangé avec le cookie c'est un mélange quoi je sais pas on a l'impression d'avoir un petit peu de genre de texture caraméliser dans la bouche pas comme le nougat mais presque et franchement c'est un gâteau qui est hyper facile hyper rapide à faire si vous avez du monde et que vous n'avez pas préparé de goûter faites le blondie alors pour les ingrédients il vous faudra 130 g de beurre mou 40 g de sucre blanc en poudre plus 120 g de cassonade une gousse de vanille un oeuf 160 g de farine 3 g de bicarbonate de soude alors je vous le montre voilà il est là ensuite il faudra une belle pincée de fleurs de sel parce que moi je trouve ça trop bon dans les gâteaux ensuite il vous faudra alors 42 g de noisettes et 42 g d'amandes en fait les noisettes et les amandes on va les torréfier tout à l'heure au four et il vous faudra 45 g de chocolat blanc et 40 g de chocolat au lait et en fait le gâteau quand on va le faire on va le mettre dans un cercle de 20 cm de diamètre nous allons mettre les noisettes et les amandes à torréfier je vous montre on les met sur une plate voilà et maintenant on les met au four alors vous les mettez à 160 degrés pendant à peu près 20 minutes donc là on met notre beurre avec lait de sucre voilà et maintenant on va faire tourner tout ça va bien laisser se mélanger donc tout doucement au début et pas besoin d'aller trop vite donc on met là les graines de gousses de manie à l'intérieur et on rajoute l'oeuf on laisse mélanger voilà on diminue le robot et maintenant on va mettre la farine voilà on met le bicarbonate de soude voilà la fleur de sel voilà on va vous enlever le robot on tapez la maryse directement hop on va rajouter les fruits secs torréfiés voilà vous pouvez laisser la peau des noisettes ça pose pas de problème et puis on rajoute les deux chocolats ok maintenant on mélange donc vous mélangez avec une spatule ou une cuillère en bois ça ira très très bien pas besoin de robot hein faut travailler un peu vos muscles voilà maintenant après on va dresser notre gâteau dans le cercle par contre le cercle vous ne le vous ne le verrez pas pardon vous pouvez mettre votre gâteau ou sur un tapis en silicone ou sur une feuille sulfurisé ça ira très très bien aussi on égalise bien hop et direction le four voilà donc notre gâteau est sorti du four c'est bon donc je l'ai laissé cuire exactement 30 minutes à 180 degrés ensuite pour le démouler si vous voyez que ça colle vous passez juste un petit coup de couteau comme ça sur les bords hop hop voilà deux de chaque côté en fait voilà juste pour voilà pour éviter que ça colle trop voilà ok ensuite normalement ça se démouler tout seul voilà donc mon gâteau est terminé j'ai coupé des petits morceaux alors je ne le goûterai pas aujourd'hui parce que je suis en pleine période de ramadan voilà mais je vais vous montrer alors faut laisser bien refroidir donc ça donne des petits morceaux comme ça et quand on croque dedans en fait c'est ça donne texture caramélisée c'est hyper hyper bon voilà bon ben je vous fais des gros 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 bisous prenez soin de vous à bientôt pour une prochaine recette surtout abonnez-vous à ma chaîne likez partagez partagez à fond à fond à fond mettez moi des petits pouces voilà je vous fais des gros bisous à bientôt ciao 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 à